Tu as déjà entendu parler de la nouvelle série Rue 89 Strasbourg ? Oui, ça aurait été difficile de ne pas en entendre parler. C'est le sujet de conversation principale au sein de la rédaction depuis plusieurs semaines. Et les questions tournent autour de la rencontre à Strasbourg. On se demande comment est-ce que le numérique, les réseaux sociaux ont pu avoir un impact sur ces rencontres. Est-ce que notamment les récents scandales liés au harcèlement sexuel type l'affaire Weinstein ont eu un impact sur les relations femmes-hommes ? Bien sûr, notre rédaction Rue 89 Strasbourg va tenter de vous donner des réponses locales. Ces réponses locales se basent sur le témoignage des Strasbourgeois. Et chaque vendredi, on va vous donner un nouveau sujet brûlant d'actualité qui est basé sur des questions existentielles du type comment draguer sans passer pour un gros lourd ? Est-ce qu'on peut être libertin à Strasbourg sans se faire reconnaître ? Ou est-ce qu'on peut vivre son homosexualité librement dans la capitale alsacienne ? Ok, et le premier épisode est donc déjà sorti ? Le premier épisode est sorti dans la matinée du 6 juillet et il parle de l'utilisation des applications de rencontres par les Strasbourgeois. On en a sondé une trentaine pour finalement en rencontrer trois. Et ils nous ont parlé de leurs pires expériences, de leurs plus belles rencontres et des lieux dans lesquels ils donnent leur premier rendez-vous Tinder ou Happn. Alors on vous a mis un petit peu de son par exemple dans cet article et il y aura du coup un petit peu de musique romantique comme ça on vous parlera des plus belles rencontres. Il y aura un peu de musique angoissante aussi pour les pires expériences qui peuvent être glauques. Pour la suite, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais juste vous donner un premier spoiler, désolé, mais quand vous allez dans un bar pour votre premier rendez-vous type l'Artichaut, le Grincheux, l'Académie de la Bière, ce sont les noms qui reviennent le plus souvent dans les témoignages, vous êtes grillé par les serveurs qui souvent vous voient errer dans l'établissement à la recherche du visage de la personne que vous n'avez jamais vue en fait, en cherchant la concordance entre une photo de profil qui peut parfois être éloignée de la réalité. Et pour Maxime qui est serveur au Savon d'Hélène, c'est même un jeu. Quand quelqu'un rentre, il va souvent se demander est-ce que c'est un rendez-vous Tinder ou non. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vais vous laisser découvrir le premier épisode de cette série, vous laisser le lire, vous laisser l'écouter, mais vous laisser le voir aussi puisque Ariane Pinel, une illustratrice, nous a fait un magnifique dessin pour la totalité de cette série « Se choper à Strasbourg » et du coup je vous laisse regarder ce dessin dans lequel elle a réussi à condenser les huit sujets qu'on va aborder jusqu'à la fin du mois d'août et vous saurez peut-être deviner le sujet de la semaine prochaine.